La saison est arrivée. Le temps de la floraison est venu, mais je crains qu'il n'y ait pas de cérémonie, pas de floraison, pas de joie. Wow ! Pas d'ambulance. C'est la plus belle et la plus miraculeuse des choses. Non, aucun mot ne saurait la décrire. Baudéryl n'est pas revenu, hélas. N'ayant personne pour prendre sa place, je crains que la floraison n'ait pas lieu. J'ai demandé à la mortelle de m'aider, mais elle a refusé. Je me suis donc résigné. Je m'en réjouis. Je vais juste récupérer la quête et on verra qu'on y sera. Et de réunir les chrysalais. Les chrysalais sont des sortes de... de graines. Vous les trouverez dans la forêt. Lorsque vous les aurez, retrouvez-moi à la caverne de Brunouat. Les mortels sont plus intéressants que je ne pensais. Ensuite. Ensuite, deux quêtes par ici. Oula. On va arriver chez des ennemis. Un campement. Des jotains. Cette fois, je me les fais en mode destin. Je veux les cinématiques de destin. Mais non, mais... Faut viser la bonne personne, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Ouf. Et pouf. MaxxXP. Qu'est-ce que c'est d'histoire ? Ah, c'est un truc à récolté pour sa cut, à lui. C'est énorme. Cadeau. Un baron qui parle. Qui est Marga ? Comment ça ? C'est une gentille fille. Mais elle voudrait que je m'engage et je ne suis pas prêt. Je devais m'enfuir. Elle me racontait toujours les histoires de sa grand-mère, de ces créatures qui changeaient les gens en animaux. Comme elle y croyait, j'y ai vu une planche de salut et je pensais pas me faire capturer par les jotounes. Louez soit loupe au cou, je vous dois une fière chandelle. Si vous voyez une certaine Marga Sanok, ne lui dites pas que vous m'avez vu. Ou dites-lui que je suis une antilope. Elle comprendra. Encore merci. Je suis une antilope. É-norme. Et il y a une autre quête. Ah bah non. C'était peut-être une quête connectée. Oui bah c'est Marga. Il y avait l'autre point d'exclamation. Je suis tombé sur l'autre gengeon avant. Bon. On ira l'avoir pour l'autre quête de toute façon. Mais avant ça, papapam, nous allons aller au coujeille. Ah, qui voulait boire ? Or que j'ouvre des portes. Bonne ambiance. On va d'abord vider le sac. En cas où le mec me file un objet. Récompense. On se laisse bien par là. Moment inventaire. C'est parti. Le bric à brac. On va dans le bric à brac. On s'en fiche. Euh. Bourse. Paf, paf, paf. Ça c'est cool. Euh. Bracelet ornée de joyaux. Très grande valeur. Ce sera pour vendre. Les crochets, c'est bien. La graine pour une magie faillée. La graine, ça c'est pour la quête. On peut pas le mettre dans le bric à braquer. C'est très bien. Ça c'est le truc qu'il faut que je rende. C'est le truc qu'il faut. Ensuite, les consomables. Carapace mineur. Oui. Bon, je l'ai gardé hein. Carapace mineur. Oui. Garder ici. Pas de souces. Euh. Augmente les dégâts physiques. C'est bien ça. Hop. Ça on va le garder. Il y a de l'orage dehors. Il y a de l'orage dehors. Euh. La régène de vie. Précision. Hémorragie, ça. Ezef. Ok. Les accessoires. Alors j'ai un nouveau collier. Collier d'immunité. Si un assassin ne parvient pas à pacifier une cible sans se faire détecter, ce collier l'aide à tenter une autre approche. Plus 10% de dégâts physiques contre des ennemis ayant subi des dégâts importants. D'accord. Alors est-ce que les dégâts que je fais avec mon sort sont conséquents, enfin suffisamment conséquents pour faire le plus 10% de dégâts physiques derrière. Et si c'est le cas, ça m'intéresse. Ensuite, ici, ah j'ai plusieurs trucs avec 6 en sorcellerie. Chance de voler 1 mana par coup. Après lui, il a beaucoup d'effets. Il a beaucoup de passifs. Là j'ai des cavités mais... Je peux voler de la mana quoi. Mais là je peux le laisser libre court à mon imagination. Ah oui mais c'est 37 de résistance en plus ce truc là. Ah et c'est pas mal. Mais je crois que ça coûte aussi la peau du cul de le réparer. Bon allez. De toute façon on va pas le garder ce capuchon jusqu'à la fin de nos jours, on le sait très bien. Entre les principes ZEF. Ça, c'est largement mieux que ça. Les bandages de Tisse Vivre, on va les garder parce que ça fait partie du set Tisse Vivre dont j'ai la moitié maintenant. 5% de quoi ? 5% de dégâts, bien. 5% de résistance, dégâts physiques. On va mettre ça. On va mettre d'un bric-à-brac. Ici. 8 en sorcellerie. Je peux mettre 2 cavités. Je peux remplir 2 cavités. Tac, 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 tac. Le bouclier. Ok. Et au niveau des armes. Alors, les armes, les armes, les armes. Ça, Ozef, ça, Ozef, ça, Ozef. Ça, Ozef, ça, Ozef. Chakram. Chakram, donc ça, c'est moins bien. Ça, ça passe à 36 avec une cavité en plus. Des chakrams de poudre. L'arc. Ça, c'est moins bien. Très bien. Les quêtes, on a des quêtes de partout. C'est énorme. On va commencer par vendre. Vendre tout le bric-à-brac. 12 000. Ensuite. On répare. On répare tout. Tout réparé pour 1 300. C'est ça. C'est tout ? Ok. Et, 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 et. Ensuite, je vais forger moi-même. C'est ici. Alors. Qu'est-ce qu'il faut que je forge ? En termes de slots. J'ai une cavité armure. J'ai une cavité armure. Deux cavités armure. Une cavité utilité. Deux armures. Une utilité. Deux armures. Deux utilités. Parti. Fabriquer. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pour fabriquer des armes. Mince. J'ai pas ce qu'il faut pour faire un chakram. J'ai pas ce qu'il faut pour faire un arc. J'ai assez pour faire des gants. Mais bon. Ok, non, mince. C'était la pierre de sage qu'il me faut pour les cavités. J'ai allé chez les faës. Donc, deux armures et deux utilités. On fera ça après. Oui. C'était assez choquant. Et tous ces novices aussi. Nous ne les oublierons pas. Mais au moins, vous avez survécu. C'est remarquable. Merci. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme solennellement Gage-Pavoie. Énorme. Bienvenue dans l'ordre des engagés. C'est un grand honneur. J'ai le même grade que tous les gardes qu'il y a là-dedans. Montrez-moi cet artefact capable d'invoquer les Niscarou. Bon, il va pas faire n'importe quoi avec. Mais, c'est le cœur de Sibun. Acquis par Egon, il y a des siècles. Il devrait être dans notre coffre antique. Ça vaut rien à le révoler sans même qu'on s'en aperçoive. Un traître. C'est un cauchemar. Il y a un traître parmi nous. Allez, monjons d'Hengard à Eratel. Et tirez cette affaire au clair. Commencez par parler à Grian Chaney, le Castellan d'Hengard. D'accord. J'ai gagné un niveau. J'ai gagné 3000 balles. J'ai gagné un home. J'aurais envoyé l'hoste s'il était toujours promulé. Honorer sa mémoire, gâche pavois. Gâche pavois. Inventaire, armure. Leuf en puissance. C'est mort. C'est mort. Donc là, clé et serrure, ça m'emmène... Ça m'emmène loin. Il m'a dit en machin... Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, bon. Ça m'emmène... Dans un autre pays, globalement. Après, c'est le truc des factions. C'est pour ça que je n'avais pas commencé tout de suite. Je ne savais pas trop si j'allais faire ça ou pas. Les trucs de factions, souvent, ça nous emmène... Enfin, c'est des fils rouges à travers le jeu complet. Très, bi... Ah, bon, on va arrêter là pour la faction là. Je sors du bâtiment pour pouvoir me TP. On va se TP vers la maison des balades. La maison des balades. Je vais pouvoir construire des gemmes. Plops. Enfin, le gain de niveau aussi, en tant qu'affaire. Je suis maintenant niveau 8. Donc, je peux accéder à tout ça. Les portes secrètes sont indiquées sur la mini-carte. Apparaissent quand vous vous en approchez. Ah oui, les portes secrètes. Ça fait bien du plaisir. Mince. Je crois que je me trouve doux. Voilà. Ensuite, j'ai 3 points. 5 sur 5, 6 sur 6, voilà. Ça, c'est maxé. Je vais monter ça aussi. Voilà, on passe à 15 en finesse. On reste là-dessus. Le prochain niveau, ce sera quoi ? La sorcellerie... 14. Donc, à mon prochain niveau de personnage, je... Je monterai de... De destinée. Destinée. Ah, l'heure. C'est de l'autre côté pour les... Pour les gemmes. Et ensuite, je vais peut-être payer aussi pour avoir un point de persuasion en plus. Je commence à avoir pas mal de tuiles. Et ça, c'est beau. C'est où ? Oh, mais mince. J'ai passé un pont. Je suis terrible. Donc, on avait dit 2 armures et 2 utilités. Créer des gemmes, sortir des gemmes. Armure. Donc, armure, on en fait 2. On en fait 2. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Qu'est-ce donc qu'on va faire ? Nébuleuse, Glaciale, Flamboyante. Je fais Glaciale et Flamboyante. Résistance aux dégâts élémentaires. Allez, pourquoi pas. Et une deuxième. Foudroyante. Et dès que je mets 2 éléments, ça fait ça, forcément. ça va. Bon, bah, elle sera double, ça. Ok. Et ensuite, créer des gemmes d'utilité. On va prendre ça avec ça. Génération de manas. Et la même chose. Il va me sortir les gemmes. Tac. Allez, j'ai un truc bouclier de feu aussi. 9. Voilà. Des petits bonus en plus. Toujours un plaisir. Et j'ai combien de thunes ? J'ai encore 28 000. Énorme. On va aller prendre un point de persuasion. C'est toujours une joie de voir votre agréable visage. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. N'ayez pas peur d'être indécente. Formation. Un point de persuasion en plus. Au revoir. Vos efforts vous ont permis de renforcer votre maîtrise de la compétence persuasion. C'est toujours une joie de voir votre agréable visage. Dites-moi ce qui vous fait plaisir. Ok, cool. N'ayez pas peur d'être indécente. Cool, cool, cool. Compétence actuelle 1. Donc, je peux monter jusqu'au niveau 3 comme ça. Pour 15 000 à chaque fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le bratoir d'alchimie, ok. Que voulez-vous ? Oh, moi, vous savez. C'est bien cool. J'ai gagné un point de persuasion. Enfin, petite sauvegarde d'ailleurs. Je peux sauverter par-dessus ça. Je veux l'objet. Ah oui, non, ça doit être les gemmes que j'ai créées. Je me fais avoir à chaque fois. Ensuite, les kateux. Alors, cette faction-là, on va la laisser tranquille pour le moment. Parce que, ma foi, on a bien avancé dans leur mission. Mais maintenant, ça part très très loin. Main voleuse. Alors, est-ce que je fais des quêtes secondaires ? Ou est-ce que je continue des quêtes de faction ? Je vais peut-être continuer les quêtes de faction. Parcel pour les failles. La maison des balades. On va aller à Gorgat. Et c'est pas très loin. Surtout que je peux me TP. Ah, c'est juste ici. Alors, on était déjà rentrés dans celui-là, mais je ne pouvais pas avancer. Parce qu'il fallait une... Une clé pour avancer à travers les espèces de ronces, là. De branchements de racines. Une étrange demoiselle ? Quelle est étrange demoiselle. Une étrange demoiselle. Une récompense inimaginable à condition de lui servir d'espion dans la maison. Ah ! Il va sans dire que nous avons tous refusé. Mouais, à mon avis, il y en a un qui a dit oui. Ce sera le rebondissement par la suite. Euh, bon. J'aimerais pouvoir aider. Hélas, la situation est critique et nous avons besoin de toute l'aide disponible. Voilà. Vous pouvez rester, mais sachez que le titre ne vous reviendra jamais. Ça nous arrivait trop tard. Le calamite s'est déjà retiré dans sa tanière, bien protégé par la végétation de Gorgoat. Mais tout n'est pas perdu. Si nous détruisons les racines assez vite, nous pourrons réveiller la bête. Venez, je vais occuper le calamite pendant que vous cherchez les Bulbukers. Les Bulbukers. Je suis Fikon, aventurier en quête de gloire. J'ai de nombreuses balades à mon actif, mais elles sont loin d'égaler celles de la cour des enchaînements. C'est la troisième fois que je tente de gagner ma place dans la maison des balades. Ce récit sera peut-être le beau. Ok. Gardez l'aille ouverte. Ben, allons chercher les Bulbukers. Bulbukers. Je les démonte. Oh, trop bien. Mage. Mage qui nous aide avec des tornades. L'autre, elle est déjà partie? Parce qu'elle est.